Salut à tous, salut à toutes, ici Squall. Aujourd'hui, nouvel épisode de Devenez une légende. Cette fois-ci, on va s'attaquer à une arme assez spéciale, le créateur est iridien. Mais attention, si vous n'avez pas fini le jeu, c'est une alerte spoil. Elle se trouve vers la fin du jeu et on voit les dernières maps du jeu. Du coup, si vous ne l'avez pas terminé, ma recommandation, c'est de ne pas continuer à regarder cette vidéo. Donc, c'est une arme qui n'a littéralement aucune marque. Et en gros, c'est une arme simple, elle va consommer 10 d'iridium et elle va tirer 10 armes, c'est tout. Et c'est des armes qui ne vont pas faire des dégâts, c'est-à-dire que ce n'est pas son tir, ça tire des armes sur les ennemis qui vont faire du dégâts. Non, c'est des armes qui sont lootables, elles tirent du loot, elles tirent du drop. Voilà, c'est la particularité de cet équipement. Pour l'obtenir, vous devez finir la quête à pas de géant. Et en fait, dans cette quête, vous retrouvez un personnage annexe, le premier chasseur de l'arche. Et par ailleurs, ce premier chasseur de l'arche, il l'a tout au long de la quête. Et à la fin de la mission, il va vous le donner. Et la quête se termine et vous allez la voir simplement dans votre inventaire. Et si vous pouvez constater, quand il le donne, on ne l'a pas immédiatement dans l'inventaire. Il faut juste attendre que la mission se termine. Et une fois que la mission est terminée, mais également et surtout est validée, là, vous allez voir la récompense légendaire. Et dans votre inventaire, vous aurez le créateur eridien qui vous sera offert. Alors à quoi sert cette arme ? Le problème, c'est qu'elle ne peut pas dropper de légendaire comme ça, en tirant. L'unique moyen d'avoir du légendaire avec cette arme, c'est de ne pas continuer la quête. Vous arrêtez la quête, en fait, au moment où le premier chasseur de l'arche l'a en main. Et en fait, vous pouvez payer ce chasseur de l'arche un d'éridium pour qu'il vous droppe une arme. Et à ce moment-là, c'est le seul moyen d'avoir du légendaire avec cet équipement. Le reste du temps, il vous droppera tous les types d'armes jusqu'au violet. Mais alors, à quoi ça peut servir ? Eh bien, si vous êtes comme moi en galère de thune, c'est un excellent moyen de dropper des équipements. En fait, pour 10 d'éridium, vous allez dropper plein d'armes que vous allez pouvoir revendre, 1 000, 2 000, 10 000 dollars et vous faire un petit pack-tole hyper rapidement. C'est comme ça, en fait, que... Enfin, c'est ma manière de l'utiliser. C'est soit je suis dans la merde et j'ai gagné trop de niveaux et du coup, mes équipements ne font plus aucun dégâts et je l'utilise pour dropper du violet et réavoir des équipements qui vont faire du dégâts. Soit je l'utilise pour tirer des armes, les prendre dans mon inventaire et les revendre pour me faire un max de thunes parce que je dépense tout comme un gros con. Voilà l'utilité principale. Encore une fois, l'unique moyen d'avoir du légendaire avec cet équipement, c'est de l'utiliser durant la mission. Pendant la mission, encore une fois, le premier chasseur de l'arche l'aura tout le temps en main et tout ce que vous aurez à faire, c'est aller vers lui et payer un d'éridium pour qu'il vous droppe des armes. Il droppera cependant une seule arme à la fois et c'est là que tous les 40 à 50 d'éridium, vous avez la possibilité d'avoir un légendaire. Par contre, qu'est-ce que ça vous bouffera comme temps ? Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo de Devenez Légende. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de l'aimer et de la partager. C'est ces actions qui permettent à la chaîne de progresser. Si tu es nouveau et que tu veux du contenu Borderlands régulier, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Squall. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501